changer un peu. Je rappelle la sœur Marlène. Il y avait une sœur qui a appelé de l'Amérique. Allô, allô? Oui, c'est Angola. Oui. Bonsoir, bonsoir. C'est ma sœur Marlène, c'est ça? Oui, c'est Marlène. D'accord. T'es là, quelle est-ce que tu veux, maman? Je s'appelle du Canada. Je suis président de Cambie. Donc, on m'y fait intervenir par rapport à tout ce que je vois en tout cas sur la toile. Et aussi, il y a quelques jours concernant le référendum et tout. Donc, en fait, moi je trouve ça un peu... Je ne sais pas, je ne sais pas. Vraiment, ça m'énerve en fait. Parce que j'ai comme impression que les gens ne sont pas fiers d'être au centre-africain. Donc, c'est ça en fait que moi je remarque en fait. D'accord. Je dirais, depuis qu'on a dit que histoire, si on veut briller à la magistration suprême, on doit en fait renoncer à toute nationalité. Franchement, on dirait un garçon, un garçon ou un garçon ou quoi genre. Je dis, mais ce n'est pas possible. Et quand je réfléchis, je me demande, je me dis en fait, moi, par contre là présentement, j'ai trois nationalités. Je suis centrafricaine, je suis broutinabée par mon mariage et je suis canadienne, où je vis. Donc, mais ça ne me dérange pas du tout ce référendum en fait. C'est une question de la Constitution, ça ne me dérange en aucun cas. C'est-à-dire, sinon je suis là. je vous dis que moi, je suis fière d'être centrafricaine. Bravo. Fière d'être centrafricaine, malgré toutes les nationalités que je veux avoir, mais je suis fière d'être centrafricaine. Et d'abord, je suis centrafricaine. À la base d'origine. Donc, dans l'assobillé qui brisait, à la, comment on appelle ça, à la magistrature suprême, c'est clair que je vais renoncer aux autres pour mon pays. Parce qu'il faut en être fier. Parce que c'est pas n'importe qui qui doit gérer un pays. C'est pas n'importe qui qui doit gouverner un pays. Parce qu'il faut être fier. D'abord, il faut être patriote pour gérer un pays. C'est ce qu'on est en train de voir avec le président Toadera. C'est le monde fier. C'est le monde qui aime son pays. C'est le monde qui veut que son pays avance. C'est pas le cas de beaucoup qu'on a vu dans le passé. Donc, vraiment, et je me pose la question également. Je vis ici, au Canada. Le premier ministre, parce qu'il n'y a pas de président, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, comment on appelle ça, il est fier d'être canadien. Il est fier d'être québécois. Quand je vois en France, Macron, Emmanuel, il est fier d'être français. C'est des gens, même s'ils étaient nés peut-être ailleurs et tout, qu'ils auraient des nationalités différentes, en tout cas, en plus de leur nationalité d'origine, ils n'ont jamais, comment on appelle ça, essayer de faire des brouilles pour dire que, ouais, en tout cas, pourquoi pas la binationalité, etc. ils sont fiers et ils n'en veulent même pas les nationalités. Parce qu'ils sont fiers d'être canadien, ils sont fiers d'être français. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on doit être aussi. Je ne comprends pas, en fait. Moi, tout ça, vraiment, en fait, je me pose des questions. Pourquoi tout ça ? Pourquoi tout ça ? En plus, ça ne touche pas tous les centrafricains. Ça touche seulement ceux qui veulent devenir président. Exactement. Si tu veux devenir président, alors renonce à ta double nationalité, montre-nous ta passionnité d'être centrafricain et puis comme ça, on va te suivre. C'est ça qu'on veut. Parce que comme ça, il n'y aura plus de un, deux, trois, je cours pour aller en France, un, deux, trois, je cours pour aller ici et là. C'est ça. Donc, tu seras vraiment ta cliente et maintenant, tu vas vouloir développer ton pays pour que vous ayez tous les soins dont vous en aurez besoin et tout sur place. en tout cas, les commodités, etc., tu vas arranger ton pays. C'est ça. Parce que comme les gens, ils viennent pour eux, en fait, ils sont encore plus fiers d'être gens français, belges, je ne sais pas, canadiens, en Afrique. ça, il y a un souci, ça, il y a un problème. Il y a vraiment, il y a quelque chose qui nous a pas. Donc, c'est ça, en fait, quand je, en fait, il y a un souci, pardon, je ne partage pas vraiment, mais je vais vous expliquer pourquoi, dans cette réconstitution. voilà. Donc, j'étais née, donc, elle a dit, elle a dit, qu'on retient la chose. C'est une nationalité. Par exemple, pour mon, comment on appelle, mon frère, mon petit frère, Martial, pas bandi, le milliardaire centrafricain, mais vraiment, je suis déçue, quand même, de le voir agir comme ça. Mais je suis déçue de lui. Écoute, j'aime beaucoup ce garçon. J'aime ce qu'il fait, en fait. Je le suis, et puis, je l'aime ses affaires et tout, parce que vraiment, il est inspirant. Mais franchement, sans cire, à cause de nationalité française, mais franchement, quoi. Donc, je n'ai pas fier d'être centrafricain, Martial. Oh, pippez-le, pour toi qui viennent, écoutez, c'est là. Parce que, franchement, tu as de l'argent. Quand on a de l'argent, tu as de l'influence, tu peux aller partout, tu vois. Parce qu'on va te demander quoi, le visa, on va te demander, tu vas aller. D'ailleurs, tu vas aller, tu vas être en même, on va te recevoir, on appelle ça, un coin spécial pour les gens qui ont l'argent. Et tu n'as même pas besoin de souffrir ou de rester sous le soleil pour avoir le visa de la France et tout ça. Parce que tu as de l'argent, parce que tu as de l'argent, d'influence. Peut-être pour les enfants, peut-être, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Donc, du coup, je ne sais pas, mais si tu renonces, les enfants, s'ils vivent déjà en France, ils sont français, ils sont nés là-bas, etc. Ils ont déjà la nationalité, ça ne les touche pas, ils ont gardé leur nationalité, la vie nationalité. comment on appelle ça ? Nationalité ? Mais ça touche seulement les personnes qui veulent devenir présidentes. Est-ce que c'est à cause de ça ? Mais Martial, je suis en train d'être au centre africain. je te dis là, tu n'as même pas besoin de faire de problème de tout ça, vraiment. Cette histoire-là, ton étranger, on n'en a même pas besoin, franchement. Et de nous autres, on n'en a même pas besoin. C'est ça. Ça ne nous touche pas. Ça ne nous touche pas du tout. Donc, binga, pourquoi ça qu'ils sont à la santé ? Donc, les gars, ils sont à la présence, ils disent, oh, binga, parce qu'ils ont tout ce qui n'est pas, ça marche bien, ils sont. Ils ont tout contre ça qu'ils ont. Même quand tu t'es en train, une fois qu'il y a des problèmes, ça marche, ça marche. Elle a quoi, tu gars, à la présence ? Dans la présence, il n'y a pas de problème. Tout, OK. Donc, là, ça marche. Mais vraiment, pourquoi tu gars, à la présence ? Pour moi, ce sont des faux débats. Voilà. Et voilà. Et donc, en gros, c'est ça. Il fallait que tu me dis à le dérangement. Merci, Ada, c'est une dérangement. Effectivement, c'est ça, j'en viens. Donc, comment on appelle ça ? C'est l'histoire de l'Assemblée, en fait, pour ceux qui veulent devenir députés, etc. Ça prend un nouveau mat et tout ça, tout ça. C'est pas mal, c'est une bonne idée. Mais, il y a un mais. Parce que le tout n'est pas d'avoir un diplôme, d'avoir le niveau bac, etc. Parce qu'on peut avoir le niveau bac, mais on n'a rien dans la tête. On n'est pas sage, on n'a pas de bonnes idées, etc. Mais il y a des fois, des gens illettrés, c'est-à-dire qui n'ont pas été à l'école, circonstances de, enfin, par rapport à des circonstances où ils n'ont pas les moyens, ils sont issus des familles, en tout cas, qui ne pouvaient pas leur envoyer, étudier, etc. et tout. Donc, ça peut être ça. Mais c'est des gens intelligents. Par exemple, il y a des commerçants ou des planteurs, des cultivateurs et tout. C'est des gens, comment on appelle, intelligents, sages, qui vont apporter des bonnes idées. mais est-ce que ça, ça fait en fait les écartés de ça ? Et moi, en fait, je peux dire que, comment on appelle ça, essayer de voir que si tu veux devenir député, il y a des cours du soir, c'est-à-dire des cours d'adulte, voilà, qu'à la petite côte, tu t'aimais quand même à l'apprendre et tout ça et ainsi de suite pour avoir un certain niveau, tu t'aimais à permettre à l'art, pour s'exprimer un peu en français ou dans les langues, en anglais. En tout cas, de toute façon, maintenant, ça va être l'anglais. Bravo. Et puis, voilà. Donc, tu t'aimais quand même à l'armée d'un certain niveau où tu t'aimais à tenir discours devant les gens et qui s'éteras dans la langue, enfin, que ce quoi, petit manou, tu es en étranger, tout ça. Parce que quand tu es député, tu voyages, tu fais des trucs et tout, parce que voilà, quoi. Donc, tu t'aimais un petit bécet de niveau nul au moins jusqu'à 2 bécet. Comme ça, avec les cours du soir, j'en ai un petit étudier adulte, le petit bécet facilement que d'aller jusqu'au bac. Et tiens, président ni, bac plus 3 nul, ça ne te dérange pas au niveau licence ni ? Non, non, non. Tiens, président ni, ça doit rester comme ça parce que c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Donc, il faut devenir président. Non, bac plus 3 nul, ça doit rester. Et puis, à la soirée, arrêter, même à nul. Parce que moi, t'as pas mon avis, il y a un problème qui est un niveau. C'est une pure, en tout cas, comme on appelle, facilement influencée. Quand tu n'as pas de niveau et tout ça, genre, et tout ça, quoi, genre, et les blancs, et tout ça. Il ne peut pas faire ça avec votre héros national, toi, Béa, double tortois. On ne peut pas aller faire ça. Les deux, on respecte. Je ne peux pas comprendre. Mais nous, on nous respecte. Et moi, je suis fière ici, là, au Canada. Je suis passée par le truc, là aussi. J'ai fait mes équivalences et tout. Je ne peux plus travailler aussi maintenant comme pharmacienne et tout. Donc là, quand on dit ça, moi, je suis fière. Je suis fière d'être en centrafricaine. Et puis, franchement, là, c'est ça, quand on dit, tu viens de quel pays ? Je suis centrafricaine. J'ai dit, oui, et tout ça, c'est ton pays. Oui, c'est vrai que on a traversé des moments difficiles et tout. Mais maintenant, là, le président qui est actuellement sur le pays, en tout cas, il fait du bon travail, mais c'est quelqu'un qui a deux doctorats en mathématiques. C'est quelqu'un qui a un professeur des universitaires. Tu vois, ça fait une fierté. Excusez-moi, mais on est fatigué des autres, là. Ce n'est pas parce qu'on les minimise, mais tout le monde a quelque chose à apporter. Ça prend ça. Parce que quand même, on est appelé, c'est la mondialisation, à nous faire, comment on appelle, valoir, à l'international et tout, ça prend un certain du fond. Ça prend quand même des compétences et tout. C'est important. Et le fait qu'on passe de quinquennat à samsonat et sans limitation de mandat, on parle de président, ça vit tout ça, là. Ça te dérange ou pas ? Ça ne me dérange pas. Pourquoi ? Parce que si tu fais du bon travail et que le peuple te désire, tu vas rester. mais si tu viens gâter ton nom aussi, on va te chasser aussi. C'est comme ça. Mais que tout soit clair et que ça se casse d'une manière, comment on appelle ça, transparente ? Voilà, transparente, exactement. Et par les yeux, mais puis tout le monde va aller dire ce que, enfin, c'est mes comportements de dire que non, non, on ne veut plus de toi et tu fous le camp. C'est tout. D'accord. Voilà. Donc, il n'y a plus d'histoire de prendre le pouvoir par les armes et si de suite la manipulation, il faut arrêter avec tout ça. Et puis, à vie, ça ne dérange pas. En tout cas, pour moi, ça ne me dérange pas et c'est ça. OK ? En parlant de cours du soir, je voudrais comprendre ce que tu as dit, là, pour ceux qui sont candidats et puis qui sont entre la France et Bangu ou d'autres pays, ils ont la possibilité de faire la VAE, validation des acquis de l'expérience à la tête et d'un niveau BAC, à la petite VAE, avancer trois ans en France, maintenant, c'est un an à dire qu'on te facilite ça encore. Dans la petite Goué, à la voir BAC plus 1, plus 2, plus 3, donc aller faire la VAE à la voir, dit comme Béti, qu'elle était puis soyez bilingue, même trilingue. Ça, c'est pour les gens quand même qui ont le même niveau à la base. C'est pour la présidence parce qu'il y a l'ensemble des députés. Pour les BAC plus 3, pour les BAC plus 3, là. Oui, c'est ça. OK, ça, c'est oui, oui, c'est ça. Oui, ils ont le temps de le faire. S'ils veulent vraiment, c'est quelque chose qu'ils leur tiennent à cœur. Oui, oui. Ils peuvent le faire, oui, il n'y a pas de problème. Mais pour les députés, là, vraiment, pour quelqu'un, en fait, qui commence de zéro, genre, qui n'a pas été à l'école et tout ça, genre, voilà, quoi. Donc, ça prend que vraiment le BAC. So, quoi qu'il y a une école. CP1, CP2, etc., jusqu'à pour avoir le BPC. C'est pas facile. Au moins sur le niveau, là. D'accord. Non, 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 ça se fait. Ça se fait, par exemple, au Burkina, au Burkina, même ici, au Canada, il y a beaucoup de gens qui font l'école aux adultes, hein. Nous, soit qu'il y a une école. Surtout, ça garde député la présidente. Non, non, non. Mais c'est une bonne chose. Il ne faut pas du BAC qui chône chône à peine. Merci. Il ne faut pas du BAC du mauvais côté ni à peine. C'est ça, quoi. Donc, elle dit contribution bien là-haut. Merci beaucoup à la sœur Marlène Grasse du Canada. Merci. Bisous. Au revoir. Bisous. Au revoir.